Des élèves de quatrième du collège Ali Alidi de Chikoni à Mayotte sont dans France Info Junior cet après-midi. Si le gouvernement annonce aujourd'hui une nouvelle opération contre l'insécurité dans l'archipel situé dans l'océan Indien, c'est d'environnement dont on parle. Car pendant de longs mois, Mayotte, ce département français, a subi une sécheresse historique. L'État a dû distribuer gratuitement de l'eau en bouteille, plus rien ne coulait au robinet. Mais les habitants sont toujours privés d'eau aujourd'hui, un jour sur trois. Et même si la saison des pluies a été exceptionnelle et a pu reconstituer les stocks, aucun retour à la normale n'est prévu avant l'année prochaine. Bonjour Fahad Ida Roussitsimanda. Oui, bonjour madame. Vous êtes docteur en géographie sur les risques naturels et de vulnérabilité. Vous êtes chercheur au laboratoire de géographie et d'aménagement de Montpellier à l'université Paul-Valéry Montpellier III. Et vous vous trouvez en ce moment à Mayotte. On commence avec la première question. Je m'appelle Zion et je voudrais savoir si le réchauffement climatique est à l'origine de la sécheresse à Mayotte. Une très très belle question. En fait, faire le lien direct entre le réchauffement climatique et la sécheresse à Mayotte peut être complexe. En effet, le réchauffement climatique peut influencer les schémas de précipitation et les modèles météorologiques, ce qui peut contribuer à des périodes de sécheresse fréquentes ou plus intenses. Cependant, des facteurs locaux peuvent être observés sur Mayotte. Les facteurs locaux peuvent jouer également un rôle important dans la sécheresse, telle que la déforestation, les pratiques agricoles non durables. Par exemple, la culture surbrûlée, une pratique qui date depuis plusieurs années. C'est le fait d'abattre des arbres le long des cours d'eau parce que certains agriculteurs en fait pratiquent encore ce genre d'eau pratique. Donc tout cela, ces facteurs locaux peuvent jouer sur l'influence. Mais mettre un lien direct entre le réchauffement climatique et la sécheresse, le schéma est un peu plus complexe. Céliane, à toi. Il y a une usine de dessalement d'eau à Petite Terre. Pourquoi ne suffit-elle pas aux besoins de l'île ? Il faut savoir que l'usine de dessalement en Petite Terre, en fait, a été construite, à la va vite, a été construite de manière assez rapide. De ce fait, en fait, cette usine n'est pas bien calibrée. De ce fait, elle assure en fait une production d'eau de moins de 100 mètres cubes d'eau par jour. Donc, il faut savoir aussi en fait que la consommation journalière d'eau potable à Mayotte est d'environ 34 420 mètres cubes d'eau. Donc, la différence entre 34 420 et 1000 mètres cubes d'eau, en fait, il y a une différence qui est assez énorme. Donc, ce qui fait que cette seule usine ne peut pas être suffisante pour l'île de Mayotte. Zayane, à toi. Quel est l'impact de la sécheresse sur les animaux ? Il faut savoir que tout être vivant a besoin d'eau. Donc, les animaux aujourd'hui, s'ils n'ont pas d'eau, c'est la mort certaine. Et certaines plantes, certains végétaux, certains végétaux ne trouvant pas d'eau, elles meurent. Donc, l'impact, notamment un impact direct sur ces animaux et ces végétaux, et l'impact peut-être aussi sur l'homme, parce que l'homme dépend de ses animaux pour se nourrir. Il y a plein d'animaux, en fait, qui pollinisent, voilà, certains arbres fruitiers. Donc, ça a un impact, voilà, sur tout un écosystème. Et le tout, en fait, va impacter sur nous, les êtres humains. Céliane. Pourquoi les autres îles ont eu de l'eau et pas nous ? Il faut savoir que le cas de Mayotte, en fait, est un peu spécial, parce que l'île de Mayotte fait face à une immigration clandestine venue des îles voisines. Donc, ce qui fait que la population de Mayotte a été estimée en 2012 à 212 millions, et actuellement, il y a environ 400 000, voire à 500 000, si je puisse dire. Donc, la population a augmenté. La population a augmenté. Et les constructions datant avant, les constructions, c'était des constructions très simples. Les maisons n'étaient pas raccordées à l'eau. Dans les toilettes, voilà, on n'avait pas accès direct à l'eau. Il faut aller chercher l'eau dans les puits. Donc, cette hausse de consommation venue s'ajouter de la population qui augmente. En plus, les apports extérieurs à Mayotte, c'est-à-dire, voilà, la population migrante venue sur Mayotte. Donc, tout ça accentue la crise de l'eau sur Mayotte. Et à côté, quand on regarde les pays voisins, en fait, en termes de développement, ce n'est pas trop le cas. Ils vivent aux temps anciens. L'eau est cherchée dans les cours d'eau, dans les puits. Donc, ce qui fait que, voilà, il y a cette différence aussi. Céliane, encore toi ? La première source de revenu d'eau à Mayotte, ce sont les retenues culinaires. Est-ce qu'il ne serait pas temps de songer à utiliser un autre moyen de revenu d'eau ? Un autre moyen, oui. Il serait préférable, vu ce que nous venons de traverser et ce que nous traversons encore actuellement, c'est de construire d'autres usines de dessalement, calibrer les aménagements. Pourquoi pas construire un autre retenue culinaire dans le centre de l'île, parce que c'est une zone qui est très, très bien arrosée. Donc, oui, il faudra penser à multiplier les usines de dessalement et pourquoi pas construire un troisième retenue culinaire. Parce que, selon vous, ces épisodes de sécheresse, comme on en a connu en 2023, ils risquent de se répéter. Donc, il faut vraiment aménager le territoire ? On n'est jamais à l'abri d'un risque. En fait, le risque zéro n'existe pas. Donc, en fait, c'est depuis 2016. En fait, il y a déjà eu un précédent en 1997 où une crise de sécheresse a frappé Mayotte. Et depuis 2016, en fait, pour les personnes qui connaissent bien le fonctionnement climatique ici à Mayotte, ils ont vu en fait cette crise arriver. Et vers 2014-2015, sous François Hollande, Mme Erika Barej, qui était ministre des Outre-mer, en fait, avait annoncé un tanker pour approvisionner l'île. Donc, c'est un problème qui a été connu depuis plusieurs années. De ce fait, en fait, nous ne nous sommes pas à l'abri d'une crise qui pourrait être encore plus conséquente que celle-ci. Donc, oui, effectivement, il faudra penser à prendre ce problème après le corps et à construire des aménagements adéquats. Une dernière question avec toi, Zayane. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur le développement du tourisme à Mayotte ? Il faut savoir que les touristes aux baisons d'eau, les hôtels, les restaurants... Aujourd'hui, quand un restaurateur ne peut pas avoir l'eau directe dans sa cuisine, un hôtel pourrait accueillir des touristes qui viennent de l'extérieur ou même des touristes locaux, ne pouvant pas donner de l'eau à ces personnes-là pour qu'elles puissent se laver et faire leurs besoins. C'est quasi impossible. Donc, pas de clients pour ces hôtels. Donc, crise économique. Et de surcroît, cela pourrait impacter les travailleurs de l'île. C'est toute l'économie de l'île, bien sûr, qui dépend de l'eau et donc de la sécheresse. Merci beaucoup, Fadi Daroussit Simanda, d'avoir répondu aux questions de France Info Junior, docteur en géographie sur les risques naturels et de vulnérabilité à l'Université de Montpellier. Merci aussi à Estelle Fort et à Marie Mougin.